bien bon la dernière fois vous vous souviendrez on était en mode OG et on avait testé on avait vu comment tourner autour se déplacer agrandir un OG avec la touche S le G pour le déplacer le R pour tourner ça c'était les modes de travail on travaillait sur l'OG entier et on pouvait se contenter de le déplacer de le redimensionner seulement maintenant on va utiliser un autre mode c'est celui dans lequel on va pouvoir déformer et modifier l'objet carrément et c'est le mode édition le mode edit alors pour entrer dans ce mode edit il faut sélectionner l'objet qu'on veut éditer qu'on veut modifier et on va aller ici et on fait edit mode alors il y a un raccourci clavier évidemment vu que c'est un mode dans lequel on switch rapidement et entre le mode objet et le mode edit c'est la touche tab tabulation j'appuie un coup je suis en mode objet un coup je suis en mode edit et moi je vais vous rajouter mes touches tant qu'à faire start display texte voilà on se décale un petit peu donc dans le mode edit on remarque que l'objet devient tout jaune donc je vais repasser au mode objet et je vais le remettre à zéro ici voilà je vais faire rotation je vais cliquer entre les deux ici je sélectionne tout à la fois je mets un zéro sur le premier et je fais entrer donc voyez là par exemple si on veut modifier une valeur sur les trois valeurs en même temps ou sur deux seulement on se met on avait vu qu'en cliquant ici directement on peut modifier on tape à une valeur et si je me mets entre les deux entre les x et les zéros si je clique je maintiens et je tire je peux en sélectionner deux ou trois et là quand je lâche je peux saisir la valeur si je mets si je mets 25 voilà ça met 25 degrés à tous les à tous les axes donc là c'est une façon rapide quand on y arrive je lâche de remettre tout à zéro pareil pour la location etc c'était juste un petit truc donc là mon objet est remis à plat et je vais faire table pour passer au mode edit donc au mode edit on découvre de nouvelles choses nouvelles choses j'entends les la possibilité de redimensionner et de carrément de déformer l'objet on peut faire ça comment en utilisant les les bords les coins les points ici qui s'appelle des vertices ça c'est des vertices on peut sélectionner aussi si on sélectionne deux vertices qui sont reliés par un trait ce trait là ça s'appelle un edge un côté je peux en sélectionner plusieurs en maintenant la touche mage appuyé pendant que je clique pendant que je fais mon clic droit d'accord donc ça me retire un edge là et là je sélectionne les quatre vertices qui forment une face donc là on a la face on a la possibilité de sélectionner alors là j'étais en mode sélection par vertice chaque fois je fais un clic j'en sélectionne un ça désélectionne le reste donc le mage pour maintenir la sélection et je peux faire des sélections directes par edge en cliquant ici en bas voilà là je sélectionne par edge et là quand je clique je vais sélectionner un edge direct où je peux sélectionner par face alors là on voit bien qu'on est en sélection par face parce que on a le centre des faces qui sont marqués par des points donc là je clique la face est sélectionnée elle devient jaune directement donc voilà les modes de sélection ce petit menu que vous avez en bas là qu'il faut aller chercher en bas vous pouvez le faire apparaître directement la position de la souris en faisant un ctrl tab ctrl tab vous voyez le mode de sélection vertice ou vertex voilà je refais ctrl tab je suis en mode face et je passe en face ça évite de descendre en bas c'est pas toujours c'est mieux de descendre en bas que de descendre en haut vous allez me dire mais bon c'est pas toujours très pratique de sortir la souris surtout quand on a les doigts à côté du ctrl tab donc ça va assez vite surtout pour ceux qui ne regardent pas leur clavier donc tout ça pour vous dire qu'on a déjà trois modes de sélection qui sont bien pratiques quand on travaille une fois qu'on a fait ça on a en plus un autre mode de sélection qui va être la touche b pour faire simple je vais cliquer en bas ici dans select comme ça là ici vous aurez accès à tous les modes de sélection qui sont disponibles les plus utilisés en général ils sont représentés par un raccourci clavier donc là on a le border select qui est la touche b le circle select qui a touché le a très important qui permet de tout sélectionner et de tout désélectionner c'est un switch une fois c'est tout sélection une fois c'est s'enlève tout et l'inversion de sélection le contrôler on va commencer par les trois là le b alors pour faire simple je vais juste avant de faire ça tout sélectionner en faisant avec le a je clique un coup sur la ça prend tout un coup ça enlève tout c'est pratique le a parce que si vous avez que la neige de sélectionner par exemple mais qui se trouve derrière ou un vertice quand vous voulez faire des mouvements pour être sûr de pas entraîner un vertice qui est derrière qui serait caché que vous ne verriez pas genre voilà ici que je suis comme ça là je vois pas que j'ai une sélection de faite derrière pour être sûr sans avoir besoin de faire le tour ou de se mettre en mode transparence j'appuie une fois sur A et là je suis sûr si ça bouge pas je suis sûr qu'il y avait quelque chose sélectionné qui vient de se désélectionner puisque ça désélectionne tout et si on est un peu parano on appuie une fois pour tout sélectionner une fois pour être sûr de tout désélectionner donc voilà bon je suppose que vous allez faire tout ça moi je le fais systématiquement parce que je suis jamais sûr du résultat pourtant ça reste de l'informatique donc le mode de sélection alors avant de faire ça je vais faire A pour tout sélectionner et je vais employer une fonction qui permet de subdiviser mon cube ici sur le côté la subdivise et là ça me fait une subdivision de toutes les phases qui sont sélectionnées là je vais augmenter le nombre de cuts en cliquant sur je mentalise comme ça ça fait plein de petits carrés et ça me permettra de voir mieux mes sélections bonjour je vais partager mon écran coucou alors donc du coup là les sélections attend je vais faire une petite pause petite pause petite pause je peux pas faire la pause non je peux pas faire de pause sur ce truc là c'est bizarre au niveau enregistrement dommage bon on continue ok donc le voilà donc je continue les sélections donc le mode de sélection comme on avait dit je suis ici je vais faire dans l'ordre donc j'ai vu on a vu le A pour tout désélectionner et tout sélectionner là j'ai tout enlevé on peut faire une sélection par le paratouche b le border select quand j'appuie sur b ça me fait un curseur 3d un curseur pour pour découper un viseur on va dire et là je peux tirer et sélectionner une zone qui va automatiquement être sélectionnée là je suis en mode edge donc si je fais un b ça va prendre les edges qui sont à l'intérieur de mon b et pas ceux qui sont vous voyez ceux là je les avais pas sélectionnés complètement donc par exemple je vais voir sur ce carré là si je veux prendre en entier il faut vraiment que je me mette pas ici comme ça ça prend pas il faut je me mette à l'extérieur pour englober la zone que je veux sélectionner si je suis en mode vertice vertex voilà là il n'y a pas de souci c'est facile à sélectionner une zone de vertice voilà parce qu'il suffit de les encadrer de les entourer alors vous remarquez aussi que quand je fais un b je rajoute une zone sélection ça ajoute la zone si je veux retrancher une zone je fais b et j'appuie sur alt quand je quand j'encadre ma zone voilà et du coup ça va me désélectionner la zone que j'ai encadré b je recommence vous faites un essai voilà donc là ça m'a désélectionné vertice et là je peux mettre en mode sélection par face et là pareil quand je fais la sélection il faut prendre le centre des faces pas forcément englober toute la face mais le centre des faces qui est marqué pour pouvoir sélectionner la face bien donc là si je fais un b comme ça et je prends juste le centre ici de la face ça va prendre la face entier d'accord donc là pour le b c'est très bien le c'est vous appuyez une fois sur c ça fait un pointeur de peinture pour sélectionner la roulette de la souris permet d'agrandir ou de diminuer la zone le plus le plus et le moins du pavé numérique fait la même chose d'accord pour agrandir diminuer la zone et après vous peignez alors là où vous passe là où passe votre pinceau quand vous appuyez sur le clic gauche ça s'épeint si vous appuyez sur le clic central en peignant vous effacer la zone d'accord si je fais alt en peignant normalement pareil avec le clic gauche on efface la zone aussi le alt correspond au clic ok ah oui là je l'ai pas remis mon clavier donc je vais le remettre je l'avais mis pourtant je l'avais coché l'activation c'est si il est coché c'est si il est coché mon screen casque ok pas pourquoi ça si je fais c'est si ça l'affiche donc voilà le c'est quand vous avez le c'est enclenché pour s'en débarrasser vous faites un clic droit ou échappe là vous avez la seule referme d'accord on a vu le b on a vu le c et le a abaissé donc c'est facile à retenir et on en a d'autres ici dans la sélection des le inverse sélection le contrôle i qui est intéressant ça va vous inverser votre sélection si je fais un contrôle i et ben je vais avoir voilà c'est clair ça sélectionne tout sauf la zone qui était sélectionnée à l'origine je refais un contrôle i pour inverser ça ça va vous avez une autre forme de sélection qui peut indiquer ici c'est tout simplement de maintenir le contrôle pendant qu'on peint et là c'est une sélection par entourage mais on peut faire le tour voilà donc là vous voyez ce que je vais sélectionner tiens ça a pris cette face là ctrl z je vais faire ctrl je maintiens le ctrl appuyé je sélectionne par exemple je passe là sur cette face là je prends celle là mais celle là je la veux pas voilà par contre je veux bien celle là et celle là comme ça oui ça marche donc ça a bien sélectionné celle là et pas celle là j'ai fait le tour d'accord donc ça permet de travailler de façon main levée le contrôle enfoncé pendant que vous tracez votre zone voilà et là pour le coup ben pour des sélectionner ben clic droit clic droit et puis vous refaites tout qu'y a-t-il d'autres encore comme sélection qui peut être intéressante là dessus comme outils de sélection qui sont sympas bon le random select va sélectionner aléatoirement des zones là je suis en mode sélection par face donc ça sélectionne des faces aléatoirement je peux diminuer le pourcentage ici de sélection donc elle en prend beaucoup moins évidemment si j'augmente il va en prendre de plus en plus voilà c'est le pourcentage d'objets sélectionnés il y a d'autres paramètres ici soit c'est les objets sélectionnés soit c'est les objets désélectionnés pareil on peut sélectionner ou on peut désélectionner de façon aléatoire dans une zone qui est déjà toute sélectionnée par exemple là tout est sélectionné si je fais une zone particulière je fais random random mais des sélect voilà il va me désélectionner aléatoirement des zones ça fait l'inverse d'accord donc ça c'est bon qu'y a-t-il d'autres ça c'est intéressant alors je vais faire un pour tout des sélectionnés je reviens là on va les faire dans l'autre tant qu'à faire le checker des sélect on va voir ça après là ça nous amène tout de suite à une fonction si j'ai un point sélectionné ou un morceau sélectionné si je fais plus contre plus ça étend ma sélection contre le moins je diminue la sélection pratique quand vous êtes sur le bout d'une patte comme je dirais vous sélectionnez un vertice vous faites contre plus ça va courir le long de la patte donc ça c'est bien donc le contrôle plus le contrôle moins c'est enregistré tout ça vous l'avez ici contrôle plus contrôle moins vous avez aussi le L là il parle du contrôle L pour les parties liées mais si vous faites un L sur une zone ça va sélectionner toute la zone bon là il n'y a qu'un seul cube donc ça sélectionne tout pour le coup mais on verra plus tard que si on fait des marquages de zones avec des cimes de découpage on pourra sélectionner que l'intérieur de cette zone bon ça pour le coup ça sélectionne tout on peut faire aussi en sélection les autres pour l'instant ce qui est important à retenir parce qu'on va utiliser c'est le B, le C, le A ça c'est les trois plus importants le contrôle plus le contrôle moins vous en servir aussi mais surtout B, C, A, contrôle I, etc ça s'aidera après aussi mais les trois principaux c'est cela avec la possibilité de désélectionner en faisant le ALT quand vous en servez donc ça c'est pas mal après il y a une possibilité aussi de sélectionner qui est très importante ça va être après le B, le C, le A il faudrait retenir la façon de sélectionner des loupes des parties qui font tout le tour très pratique en maintenant le ALT appuyé et en cliquant voilà je sélectionne toute la loupe alors là je pars à l'horizontale parce que quand j'ai cliqué j'étais sur la ligne ici entre les deux faces entre ces deux faces là donc ça part dans l'axe des deux faces si je clique là je suis entre les deux faces ça poursuit les deux faces ça fait tout le tour de mon objet d'accord je vais me mettre en Z pour bien voir et ça fait le tour si je veux me le faire en vertical alors Z ça permet de voir en mode transparence on l'a ici c'est le wireframe si on clique sur wireframe ça fait afficher ça c'est la touche Z d'accord je vous le dis parce que quand vous allez vouloir annuler en faisant CTRL Z par exemple ça peut arriver de vous retrouver comme ça vous savez pas ce que vous avez fait c'est parce que vous avez loupé le clic sur le CTRL et vous vous retrouvez comme ça donc vous appuyez sur Z et c'est bon vous avez aussi le SHIFT Z qui vous fait passer en mode de vue en mode de vue ici rendu rendu directement là pareil on ne sait pas trop ce qu'on a fait pensez à faire le SHIFT Z ça ça vous arrivera inévitablement en voulant faire un CTRL Z pour annuler et là appuyer sur le sur le SHIFT Z à la place donc là si je veux faire mon ma loupe à la verticale ben j'ai mes deux faces là je vais cliquer entre les deux faces pour que ça parte dans le verticale en faisant alt alt et je clique voilà et donc du coup ça part la verticale voilà entraînez vous parce que je prends entre les deux faces là verticale si je fais mage et j'en sélectionne d'autres voilà je peux cumuler mes sélections comme quand je et si je refais mage encore et je clique seul je peux rajouter juste des faces comme ça à la main pareil pour supprimer avec le alt je parais là si je veux supprimer juste une loupe je fais SHIFT pour dire que je vais pas tout des sélectionner quand je vais faire un truc je fais alt pour dire que je travaille sur une loupe et je reclique entre les deux là et pour le coup ça va me des sélectionner tout ce qu'il y a dans la loupe sélection des sélections d'accord c'est comme quand on clique une face seule sélection des sélections donc ça c'est bon pour le loupe il y a une autre forme de loupe alors on va le faire aussi en mode vertice en mode vertice je fais un A je sélectionne pareil alors ça part à la verticale si je suis entre deux vertices verticales et à l'horizontale si je suis entre deux vertices horizontales là j'ai prendre les deux là pour partir à l'horizontale avec le alt en foncé verticale horizontale d'accord je suis entre les deux là ça c'est facile à repérer et par exemple pour les edges c'est la même chose verticale horizontale on a un truc de plus avec les edges c'est qu'on peut sélectionner que les edges comme les marges d'escalier en faisant ctrl en appuyant sur l'edge là non c'est alt ctrl alt voilà faites le alt il vous appuyez sur ctrl en plus du coup ça sélectionner que les c'est le ring c'est l'être en fait contre rien et là pareil ça sélectionner que les barres sans au lieu de sélectionner toutes les faces ça prend que celle là dans un sens dans l'autre ça peut servir alors l'intérêt de sélectionner des loops c'est que ça permet de de resserrer comme ça d'un coup tout le tour d'un objet ou de l'agrandir ou de l'extruder on va voir ce que c'est d'accord bon voilà pour la sélection alors le b vous retrouvez les les touches ici le b le c le a le ctrl i pour inverser si vous voulez mais surtout ça et le et les loops alors le plus le moins d'accord les loops sont pas indiqués alors le loop les sélection par loop retenez c'est le alt appuyé alt c'est le plus important et le ctrl alt à la limite ça peut servir occasionnellement mais le alt tout court avec un clic et avec le shift pour multiplier les sélections c'est très important bon voilà pour la partie sélection à ce niveau là je pense que ça devrait être bon maintenant on peut alors je vous ai montré vite fait en faisant des subdivisions ici pour augmenter le maillage là pour resserrer mon maillage pour avoir quelque chose sur quoi travailler maintenant cette subdivision là évitez de vous en servir surtout au début parce que ça crée des voilà j'en ai lancé une sur une partie sélectionnée parce qu'on peut juste dire je prends une face comme ça et je mets un coup de subdivision ou deux je clique deux fois dessus alors deux fois dessus ça me fait ça bon si je clique alors l'intérêt c'est que ça va faire des petits carrés là dedans dans ma face sauf que cette face là ben c'est plus un quad parce qu'il y a un deux trois quatre cinq six sept petits côtés donc c'est des endgones on appelle ça un triangle il ya trois côtés un quad il a quatre côtés le endgones il a plus de quatre côtés et un morceau comme ça avec qui n'a pas quatre côtés c'est c'est embêtant parce qu'il ya beaucoup de fonctionnalités qui ne marche pas qui s'arrêtent qui butent sur les sur tout ce qui est endgones et tout ce qui est triangle donc travailler avec des quads et le meilleur moyen de travailler avec des quads c'est de pas utiliser le subdivision sauf de l'utiliser sur l'objet complet en entier en faisant à juste pour augmenter un petit peu le maillage avant de faire quoi que ce soit mais on verra plus tard que il faut pas trop trop l'augmenter non plus parce qu'après c'est plus embêtant à travailler donc on verra ça pour l'instant vous voyez juste ça alors à éviter le subdivision pour l'instant autre chose de quoi je vais pouvoir vous parler alors je vais vous parler en vitesse d'un autre outil qui permet de d'augmenter le maillage mais de façon beaucoup plus contrôlée et de façon beaucoup plus contrôlée de sa sens et plus économique en quads parce que si si vous voulez avoir plein de petits quads ici bon on va parler ça tout de suite donc là j'ai commencé par supprimer mon objet je passe un autre objet je supprime voilà j'en fais un donc là il va se faire directement là où est mon curseur comme j'ai pas bougé c'est bon shift a mèche cube voilà je refais un cube je passe on désit directement maintenant puisque je sais le faire et là je regarde ici en mode vertex voilà j'ai que quatre vertices maintenant si je voulais agrandir mais le centre ou rajouter des faces ben il ya le contrôle R contrôle R ça crée un ring alors le contrôle R c'est un truc qui se fait en plusieurs étapes on appuie d'abord sur contrôle R vous voyez en bas là il y a écrit sélection ring to be cut ça va vous montrer ce qu'elle est le l'anneau qui va être coupé donc là quand on se met sur un edge il apparaît le ring quoi la loupe comme qui va l'anneau qui va couper carrément mon cube il le coupe perpendiculairement à l'edge au côté que je sur lequel j'ai mon curseur là je suis sur celui là donc ça met une coupure dans ce sens là c'est la même que celui là vu qu'il est opposé mais toujours en même axe l'appareil si je veux à l'horizontale je mets là sur celui là d'accord ou sur celui là c'est pareil donc on voit cet anneau bleu d'ailleurs d'abord ça c'est la première étape définir la direction de notre et la position de notre anneau de coupe quoi de notre contrôle R je veux dire et après on peut en définir plusieurs si on veut avec la roulette de la souris si je mets un coup de roulette de la souris voyez au début ça monte dans un sens ça monte dans l'autre sens ça diminue et on a l'indication du nombre de cut que j'ai mis en bas en bas à droite là donc là je mets là j'augmente vous voyez j'en ai 5 je peux taper 6 par exemple au clavier aussi je peux mettre une valeur je peux mettre 60 j'ai déjà tapé 6 je mets 62 et ça m'en met 62 et là je peux plus changer il faut que je dévalide la fonction en faisant clic droit donc je recommence contrôle R je mets mon curseur ici et je vais taper 8 voilà ça me met 8 anneaux ça me découpe en 8 tranches mon cube maintenant une fois que j'ai mon nombre d'anneaux découpés je fais un clic gauche voilà ça me le valide sauf que maintenant on va pouvoir choisir la position de ma découpe alors par défaut il est bien pile au centre de mon edge sur lequel je me suis calé par défaut si je veux rester au centre je fais un clic droit donc du coup ce mouvement la bougera pas il va rester au centre si je veux je me cale la position que je veux par exemple ici et je fais un clic gauche pour valider il va se verrouiller ici donc là l'opération est terminée je recommence contre Z contre R je mets là je mets j'en mets 5 je tape 5 et je fais un clic gauche pour valider mon nombre et la position la position là si je suis là par exemple là je fais un clic droit voilà le clic droit ça m'a ramené ça m'a annulé le déplacement que j'avais fait du coup il est validé en position centrale sur mon edge d'accord donc voilà l'opération est un peu longue et même là une fois que vous avez fini ça si vous n'êtes pas trop doué que vous pataugez un peu au début avec les nombre de loupes etc vous pouvez modifier ça en bas ici dans cette partie là que je vais un petit peu agrandir voilà et ici on a au moins déjà le nombre de loupes cut que je peux rechanger voyez je passe à 3, 2, 4, 5, 6 je peux le taper directement le smoothie je n'en parlerai plus tard et ça c'est pareil c'est bon je peux montrer un peu on peut régler aussi la déformation qu'on va obtenir et le style de déformation si je mets sharp voilà et je remonte le smoothness et je remonte le nombre de loupes je peux faire des formes j'en mets 15 16 voilà je peux faire des formes qui sont qui sont faciles à faire qu'on va l'envoyer là j'ai augmenté je peux le faire en positif ou en négatif le smoothness dans un sens ou dans l'autre donc en une seule opération on peut obtenir des déformations bon mais pour l'instant là je vais peut-être un petit peu loin après il y a le facteur aussi qui peut jouer ça peut ça fait le décalage dont je vous parlais avant de valider l'opération donc on se met soit un peu plus vers l'eau soit un peu plus vers le bas et correct uv ça c'est quand ça sera dans les uvmap on verra ça plus tard et la confirmation sur le coton relâche bon c'est quand on clique ça confirme tout donc là pour l'instant je vais me contenter de faire un clic droit de faire échappe je vais faire un ctrl z et je vais refaire un ctrl r normal j'en mets 4 je fais entrer par exemple là il n'est pas bougé je fais un clic droit pour le laisser au centre donc je peux faire 4 dans un sens ctrl r dans l'autre pareil avec la roulette et je valide et là je les mets ici par exemple voilà d'accord donc travailler avec ça c'est assez simple de le travailler mais l'intérêt c'est de pouvoir poser des loops exactement où on veut alors au début vous y allez une par une vous en mettez une vous la positionner et vous validez comme ça si vous voulez faire un s sur cette loupe vous réduisez ici je vais en mettre une autre là ctrl r je déplace je tire ici et je fais un s pour réduire pareil aussi voilà si je veux et puis là je peux faire un ctrl r j'en mets deux avec un coup de roulette je valide ici là ça me sélectionne l'ensemble des deux et puis là je peux faire un s pour agrandir ça si je veux je peux même resserrer là le juste efface là en y en faisant un s y et je resserre donc là vous pouvez travailler je peux l'agrandir en z seulement s z et j'agrandis comme ça d'accord et s x et je resserre comme ça je suis passé au travers là voilà vous voyez le genre d'opérations qu'on peut faire assez facilement avec rien que les loupes et le s et le g pour vous déplacer il ya une fonctionnalité aussi qui est pas mal quand on sélectionne un edge je vais faire sur un edge ici par exemple cet edge là je veux le faire glisser mais je veux qu'il glisse le long de cela là c'est deux fois g alors g c'est pour le déplacer dans tous les sens si je rappuie une deuxième fois sur g il va courir le long des edges précédents un sens comme dans l'autre alors ça c'est vrai avec un edge c'est vrai avec un vertice simple je prends qu'un vertice je fais gg j'ai deux fois voyez il montre la direction et du coup ça me déplace par ici j'ai loupé l'angle attendez j'ai j'ai les cours là d'accord donc on peut choisir vers là dans les trois dimensions dans les trois axes sur lesquels il peut aller quoi les trois les trois vertices adjacent qui se joignent je veux dire donc ça c'est bon et si je sélectionne loupe c'est pareil si je prends une loupe avec alt je prends toute la loupe là je fais gg mais je déplace toute ma loupe comme ça ok les manipulations donc le double g très bien aussi pour travailler avec ça avec le les rotations le contrôleur pour faire des loupes le b le c le contrôle il a tout ce qu'on a vu là ça et les déplacements de l'edge slide avec les gg ma foi là déjà vous allez pouvoir travailler et il faut travailler il faut vous habituer un peu à travailler avec ça mais vous allez y arriver il reste encore une chose que je vais vous montrer c'est l'extrude c'est la deuxième chose la plus importante on va dire dans dans blender si c'est pas la première alors déjà l'extrude une chose nous pour SL on le fait alors l'extrude c'est quoi c'est la possibilité de générer un comment dire bon là je pars d'un vertice si je fais un extrude du vertice il va en générer un nouveau il va rester attaché bon je sélectionne ce vertice là pour extruder je fais E et voilà ça tire je rappuie sur E voilà je rappuie sur E voilà donc du coup je génère des lignes avec des vertices chaque fois ça en génère un nouveau au coup ça le duplique et ça le permet de le déplacer et il est attaché donc je vais faire des contrôles Z alors nous on peut faire ça avec un vertice on peut le faire avec un edge E voilà là c'est plus parlant d'accord chaque fois j'appuie sur E pour en gérer un nouveau le problème c'est que quand on génère un edge comme ça une fois sur deux il n'y met pas la face parce que nous dans dans OpenSIM par exemple on a une face les faces comme ça quand elles sont simples elles sont transparentes d'un côté et en fonction de la normale de la face on va dire et là on sait pas c'est pas toujours dans le bon sens qui la génère c'est pas comme on voudrait en fin de compte donc c'est un petit peu chaud de de travailler avec ça pour nous en tout cas alors moi je vous conseille fortement de quand vous travaillez en mode extrude de travailler toujours avec le mode face ça vous sélectionnez des faces et la face vous extrudez là on fait un E comme ça on extrude la face je peux faire un S pour ratisser je appuie sur E et ça part alors si j'appuie sur E sans bouger ça m'a généré la face sur place d'accord faut pas et on le voit parce que si je fais clé droit ça bouge pas et là on voit qu'il y a des petites faces voyez les petits points noirs autour en plus de celui qui est au centre de ma face il y a un petit point noir autour là ça veut dire qu'il y a des faces là ça veut dire que c'est extrudé mais c'est resté sur place donc les faces elles sont empilées sont réduites à zéro mais là du coup je peux réduire ça directement je peux faire un S et du coup je réduis ma face comme ça et là je repars en E voilà là si je refais un E voilà et je refais un clic droit là du coup il revient au niveau du mouvement à zéro et là je peux faire un S pour agrandir et je refais un E et je repars dans l'autre sens d'accord du coup ça me permet de faire des montages assez rigolos d'accord vous essayerez ça vous faites un E la face est générée vous faites un clic droit la face revient en place d'origine et vous faites un S vous rapetissez et vous refaites un E pour avancer ça c'est pour manipuler un E clic droit S on agrandir et un E j'avance alors il y a une façon de faire ça peut-être plus facilement sans avoir sans risquer d'en oublier parce que si vous en oubliez vous allez avoir des points qui vont superposer ça va faire pas très joli il y a une autre façon d'extruder c'est le inset et là c'est I la touche on appuie sur I et là vous générez directement la face et ça vous permet de la c'est comme ça en effet E clic droit et qu'on travaillait sur le S pour rapetisser donc là ça génère directement ce qu'on veut et là je fais un E normal et là je fais un I et au lieu de réduire à l'intérieur je réduis vers l'extérieur sauf qu'il veut pas il veut pas on devrait pouvoir non non enfin bon il veut pas là je le valise je fais un S alors là pour agrandir pour le coup je fais un E clic droit et j'agrandis et je repars par contre je vérifie sur le I normalement on doit pouvoir le faire dans l'autre sens je suis là je valide donc du coup je vais retrouver les paramètres de l'inset et là c'est offset relative offset even et boundary normalement ça ça me permet de limiter à la face interne voilà vous voyez boundary ça faisait que mon I il restait que à l'intérieur donc là on pouvait définir la taille de jusque de 0 vers l'intérieur et si je décoche boundary là je peux agrandir normalement voilà oups pourquoi il veut pas alors boundary offset even il veut pas voir si je mets là je mets 0 voilà 0 non il faut être en négatif si je mets moins 1 ici en valeur moins 1 il prend pas c'est bizarre il me semblait qu'il y avait outset voilà le outset va me permettre de select à hauteur on va faire le laisser maintenant là il travaille sur l'autre partie c'est pas le bon select à hauteur ça ça selecte la partie à l'extérieur et ça fait pas ce que je veux interpolate individuelle bon ben faut regarder ça je regarderai voilà il travaille vers l'extérieur le def ok d'accord donc là en fait quand c'est en fait quand c'est un peu débile de vouloir faire un inset à l'extérieur puisque c'est juste de c'est presque que de le de l'agrandir quoi boundary alors je vais essayer de décocher j'ai sélectionné ça je vais faire un I et là il travaille sur les parties extérieures c'est à dire qu'il est sur la partie extérieure donc au début vous cassez pas trop la tête avec ça faites des I normaux donc là je vais faire un A pour tous les sélectionner et quand on sélectionne ça par défaut qu'on fait un I ça travaille à l'intérieur sauf que là maintenant j'ai tout déréglé mon système ou alors I là il travaille carrément que sur l'extérieur je valide je vais recocher lui pas le outset et pas le à hauteur et normalement quand je diminue je devrais me retrouver avec l'inset que j'avais tout à l'heure alors I voilà très bien j'ai juste le def qui est un peu trop grand que je vais remettre à zéro pour pas qu'il me fasse une avancée voilà juste un tout petit peu alors le def il fait avancer la face en fin de compte vous voyez attendez je vais me recaler là quand on fait un I sur un si vous touchez à ça que vous voyez que vous ne sentez pas le def il va m'avancer la face dès que je fais un I voilà I tac il me l'avance déjà un petit peu et si je valide en cliquant gauche et que j'augmente ça ça me permet de le retoucher là mais bon le principe nous on touche là directement quoi on n'attrape à la main donc le I ce qu'il faut savoir c'est que ça garde les dernières valeurs donc je vais valider ça et lui je vais le mettre à zéro le def pour pas qu'il me casse les pieds pour les prochaines fois où je m'en servirai voilà ok donc lui on regardera ça le plus près le E alors le E quand on fait E pour extruder donc ça touche pas la taille ça extrude normal par contre on peut en prendre plusieurs faces faire sélectionner celle-là et celle-là par exemple elles sont pas dans la même direction quand on fait un E simple il extrude toujours dans la direction de la face un peu comme ça voyez et là je pense celui-là je fais un E ça va extruder toujours en direction de la face par défaut on peut le forcer si je fais un E voyez j'ai le bleu qui me donne la direction de la face si j'appuie sur X il va extruder dans la direction du X si je fais Z enfin Y il va extruder dans l'autre sens ou si je fais un clic droit et que j'attrape là c'est comme c'est comme si je faisais extrude et que je déplaçais d'accord donc contre Z un E par défaut il extrude dans la direction de la face si elle tourne si je fais une rotation sur ma face comme ça je fais un E il va partir dans l'autre sens d'accord maintenant si je sélectionne plusieurs faces qui sont pas dans la même direction et je fais un E ça va partir dans la moyenne des deux directions la normale des faces regroupées je peux aussi demander à ce que chaque face parte dans sa propre direction en faisant une extrusion dans les directions des faces individuellement pour faire ça il faut faire ALT E c'est toujours E sauf qu'on met le ALT et on choisit individuelle face ça vous servira pas toujours mais au moins chaque face part dans sa direction ça c'est pratique si je fais ça celle-là celle-là et celle-là par exemple ça et ça je fais ALT E individuelle face et tout le monde part dans la même direction celles qui sont dans la même direction elles partent on dirait qu'elles sont collées mais non elles sont pas collées si j'attrape une face et je la décale voyez il a bien créé des faces ça bouge vite là il a bien créé des faces individuelles quoi donc les morceaux sont bien détachés j'appuie sur point pour recentrer et récupérer un peu la main voilà j'ai sélectionné dessus là je le déplace voyez elle est pas collée non plus parce que si je faisais partie du et celle-là pareil elle est pas collée non plus qui a été sélectionnée voyez donc on a bien des faces qui sont disjointes on va dire donc voilà pour l'opération donc le ALT E quand vous utilisez faites attention de que vous avez bien des faces séparées donc à terme même si elles sont superposées vous avez des faces à l'intérieur quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre pour le travail là moi je pense que je pense que ça suffira pour le moment ça suffira pour le moment et là en petit exercice et bien je vais vous faire une petite table et une petite chaise que vous allez vous entraîner à faire chez vous en vitesse alors je passe en mode objet avec le tab je supprime je vais mettre shift c je mets mon curseur au centre et je ressens de ma vue je vais mettre en vue dessus alors pour l'habitude de travailler en vue dessus pas en perspective en appuyant sur 5 orto orto normé et je vais ajouter mon cube shift 1 alors pour faire une table vite fait on met un petit cube je vais le redimensionner en mode edit tout de suite je passe en edit mode c'est beaucoup mieux de prendre l'habitude de passer en edit mode tout de suite et je fais un S sur les X voilà pour avoir une table qui a une proportion qui me plaît bien avec il va y avoir du triangle d'or là dedans et je vais passer en vue de côté je vais faire un S Z pour la rétrécis en routeur alors je pourrais taper la valeur directement 0 1 ou je sais pas combien je l'ai rétrécis là 0 1 ou 0 2 là je vais remonter un petit peu et je vais m'en mettre en vue dessus et là je vais faire un CTRL R on utilise la loupe je fais page up un coup pour en mettre deux je valide avec entrée une fois je revalide avec entrée une deuxième fois pour que ça reste au milieu d'accord ? première fois alors hein vous vous rappelez les opérations vous regarderez le tuto en arrière comment on fait l'opération plusieurs fois de cette histoire là donc là on aurait pu le corriger là après et là je vais faire un S X pour écarter les deux là les deux loupes S X j'écarte et là l'avantage c'est comme j'ai validé avec entrée j'étais bien au centre donc du coup ça s'écarte bien dans les deux sens si vous n'êtes pas à l'aise et bien vous faites une loupe en premier vous la placez à droite et une loupe vous la placez à gauche je vais la mettre là je suis en bas je lis en bas à gauche je suis à 2.71 je vais mettre à 2.7 2.7 entrée on lisait ici en bas à gauche il y avait la valeur qui s'affichait là je vais refaire une loupe ici sur le côté je mets un coup de page up pour en avoir que deux ou la roulette de la souris je fais entrer pour valider le nombre de loupes et je fais entrer une deuxième fois pour valider la position au centre d'accord on voit que j'en ai deux et que le facteur est à 0 etc et là je vais faire un S Y pour élargir S Y pour élargir dans l'autre sens de façon à avoir un carré à peu près donc si je fais du 2.7 ça va pas aller à mon avis non je vais faire un truc pour voir des pieds carré à peu près comme ça je pourrais zoomer pour bien voir donc là ils font deux de côté deux petits carrés de côté je vais agrandir S Y et j'étire un peu moins comme ça voilà je suis bon je le fais à vue de nez bon maintenant j'ai mes deux loupes je me mets en vue de dessous comme ça en pivotant je vais passer en sélection par face comme on a vu ici j'ai sélectionné les quatre coins de ma face ici ici et ici et maintenant on va extruder vers le bas je vais faire un E les quatre vont être extrudés dans le même sens je vais me mettre en vue de face pour bien voir la hauteur en haut jugé allez on va l'arrêter pile sur l'axe 0 ici donc voilà une table vite fait simple amusez vous à la faire on peut faire une chaise de la même façon je mets un clic ici pour pour avoir mon curseur sur une autre position ou carrément je vais faire ça je vais sélectionner toute ma table en vue dessus voilà et je vais la décaler un petit peu comme ça allez de deux crans et je vais remettre mon curseur au centre Shift C en faisant la vue je passe en mode objet je vais créer un nouvel objet Shift A bon j'aurais pu dupliquer ma table allez on va la dupliquer vu qu'elle est déjà faite je vais faire un Shift D pour dupliquer ma table vous voyez ça va dupliquer et là j'appuie sur Z pour la dupliquer mais selon l'axe des Z pour la déplacer dans les Y je veux dire Y voilà je la mets là maintenant je reviens sur cette table là je fais un tab pour passer en mode edit donc vous voyez l'intérêt du mode objet au mode edit c'est que là je peux dupliquer en mode objet et après je vais éditer que celui là c'est intéressant vous allez me dire mais pourquoi on a besoin de passer d'objets à edit c'est que imaginez que ma table elle fasse 500 000 faces genre c'est un objet il a 500 000 faces donc du coup tout ce que je fais va travailler alors que là c'est assez simple pour l'ordinateur d'interpréter ça alors que quand on a toutes les faces affichées il travaille un peu plus donc du coup en éditant que les objets séparément on fait moins travailler la machine et ça permet de faire moins d'erreurs aussi etc en mode objet on peut transférer une partie de notre scène dans d'autres calques etc je vous montrerai ça plus tard c'est encore autre chose alors là on va continuer notre chaise donc là la chaise pour le coup ben je vais la rétrécir en x pour qu'elle soit moins large je peux faire un banc s x et j'ai rétrécis voilà elle est plus fine alors on va faire un s y moi j'aurais pris la moitié t'aurais pris que la moitié comment ça la moitié ben ouais parce que tes pieds ils vont être tout réquiqui oui mais c'est une chaise pour ça je me dis c'est une chaise à la limite c'est très bien qu'ils se réquiquent mes pieds s x y voilà on fait un truc comme ça bon après on aurait pu la refaire carrément en prenant la moitié et en oui d'accord le s x en rétrécissant que le centre d'accord je vois ce que tu voulais dire ben ouais voilà c'est à dire que en faisant à la limite je me mets en mode z pour voir au travers carrément et je vais faire b pour sélectionner toute la partie là une autre façon de faire et si je veux pas modifier la taille des pieds en faisant un z et en rétrécissant tout ben là je peux attraper que ça et je rétrécis comme ça d'accord ça fait que là je touche pas la taille des pieds je touche que la largeur c'est vrai que c'est c'est une bonne façon de faire si on veut conserver si on veut conserver juste le le pas toucher la taille des pieds pourquoi pas A B je prends l'autre partie là aussi B ici et je bouge comme ça après vous pouvez le faire je le fais à vue de nez moi alors il y a une chose que je vais faire maintenant on va faire le dossier ouais c'est une bonne façon de faire je vais faire Z pour revenir en mode visu normal et pas en visu wireframe et là je vais sélectionner juste le haut ici et je vais l'extruder pour faire un dossier par exemple voilà ça reste à peu près harmonieux et là si je veux déplacer mon dossier vers l'arrière ben je peux le déplacer un petit peu vers l'arrière comme ça et si je veux mettre du bombé au dorsal ben je fais un CTRL R je clique et là pour le coup je vais le descendre un peu voilà à la main et je lui mets un petit peu de bombé au dorsal si je veux arrondir ça ben je fais un R ici CTRL R ici et j'arrondis ça d'accord si je veux avoir le haut beaucoup plus serré je peux faire un R ici le mettre ici comme ça histoire de et là je sélectionne tout le haut alors je vais faire SHIFT ALT et je clique les parties là voilà pour que ça coure comme ça où je sélectionne toutes les faces du haut et puis je fais un S pour faire un scale voilà pour faire un truc plus pointu alors si je veux pas qu'il change d'épaisseur je faisais un S SHIFT Y pour pas changer sur l'axe des Y CTRL Z S MAJ Y ça change en Z et en X mais pas en Y bon en Z on avait pas besoin de le changer à vrai dire il suffisait de faire un S X c'était encore plus simple S X on ajuste, on travaille que sur l'axe des X d'où l'intérêt de travailler sur des faces en vue de dessus en vue de dessus vous voyez on est bien aligné par rapport aux vues de dessus si je me mets en vue de face je suis bien aligné par rapport à la vue de face en vue de côté je suis bien aligné aussi donc je peux travailler facilement comme ça bon là ma chaise je vais la rapetisser en entier je vais faire un A je vais faire un scale de l'ensemble alors je pense que pour l'instant ça suffira on parlera des points de pivot une autre fois je vais faire un S comme ça et puis je vais redescendre ça manuellement youhou petite chaise avec une petite table bon après on duplique SHIFT D là je suis en mode edit vous voyez je vais dupliquer en mode edit en faisant un SHIFT D je vais même faire mieux je vais faire un ALT D alors le ALT D c'est ALT D c'est bien ALT D mèche alors c'est dans sélection non duplique 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 il le prend pas peut-être en mode edit ALT D non c'est ça va pas le faire donc il faut se mettre en mode objet et là je fais ALT D en mode objet et je me mets j'appuie sur X pour qu'il duplique selon l'axe des X donc j'en mets une deuxième là voilà l'intérêt du ALT D par rapport au SHIFT D c'est que les objets sont liés et si je modifie la première ça va modifier la deuxième vous voyez regardez je repassais en mode edit maintenant donc ça sélectionne les deux ces deux objets supprimés dupliqués je veux dire ils sont liés comme si c'était qu'un seul objet mais alors qu'en réalité ils sont bien il y a bien deux objets séparés si je fais c'est un peu le mix vous voyez je peux sélectionner un ou l'autre mais ils sont liés je fais TAB et là si j'augmente ou si j'élargis la taille des pieds par exemple en mode face de celui-ci j'en sélectionne un ça ça et ça vous voyez les pieds sont si je veux les écarter et bien quand je fais un S j'écarte tous les pieds de toutes les chaises en même temps parce que j'ai fait ALT D quand j'ai dupliqué d'accord alors si j'avais fait un D tout simple et bien j'aurais été obligé de modifier les deux chaises une par une la SX je peux faire un truc comme ça ouh elle va être super design la chaise bon à vous de jouer je vais voir des chaises qui tuent les chaises de la mort qui tuent pour la semaine prochaine et on continuera avec ça une autre fois allez à bientôt amusez-vous bien et j'espère que cette vidéo a bien fonctionné pour ce coup-ci bye bye